L'élève, ouvrez grand vos oreilles afin de remplir vos cerveaux de connaissances. Maintenant, je ne veux avoir à faire qu'à des intelligents qui ont des cerveaux et des têtes bien faites. Si tu sais que tu es un tonneau vide, prends la porte. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, maîtresse! Quand vous allez commencer à étudier, vous n'allez pas seulement apprendre comment faire le grand max, mais aussi à bien vous comporter. Parce que je ne veux pas accepter des élèves impolis dans ma classe. Ça, c'est la raison pour laquelle vos parents me payent de l'argent. Pour que j'ai rempli vos cerveaux de connaissances. Et par-dessus tout, vous apprendre des notions de bonne manière. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, maîtresse! La première leçon que nous allons étudier est déjà au tableau. Et c'est quoi? Math! Lisez! L'intitulé du cours... Mathématique! Je vois qu'il y a des parrachés dans cette classe. Lisez-moi ce titre! Mathématique! Encore! Mathématique! Parfait! Je ne saute pas sur toute femme que je vois dans la rue. Hein? Je veux juste t'épouser. Et t'amener dans ma vie. Messieurs Okafo, ni t'étais pour le respect. Et l'estime que j'ai pour toi, je n'allais pas du tout perdre mon précieux temps en écoutant tes histoires qui n'ont pas de tête, ni que... Koi Koi, calme-toi. Nous n'en sommes pas encore là. Ne me demande pas de me calmer. Est-ce que par hasard, tu essaies de me demander de devenir ta femme? Ou soit un objet de plaisir? Sache que ça ne va pas marcher. Je ne peux pas me marier à toi, Monsieur Okafo. Parce que tu es utilisé. Tu as toujours été utilisé. Ne me regarde pas dans ce sens. Je suis encore si jeune et viril, tu sais. Oui! Je sais que tu es jeune. Regarde comment tes filles sont déjà grandes. Tu cherches à me mettre dans le moule pour que toi et tes filles puissiez m'exploiter comme une pauvre servante? Comme ça, je serai au service de toi et tes enfants pour qu'elles commencent à me comparer avec leurs mères. D'ailleurs, je ne sais même pas si elles étaient charismatiques ou éduquées telles que moi. Tu n'as pas à t'inquiéter de ces petites filles, ok? Elles ne sont que des enfants, ok? Ne t'inquiète pas d'elles. Je suis vraiment sérieux. Considère ma proposition. Monsieur Okafo, si c'est pour ça que tu m'appelais, pour que je vienne perdre mon temps, sache que je suis occupée. Je crois déjà t'avoir dit que je vais me marier uniquement à un célibataire. Un homme qui n'est pas pris, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas d'antécédent et qui n'est pas connu pour avoir couru derrière tous les jupons de filles. Désolé, monsieur Okafo, je n'aurai pas à traiter avec toi. Coi, coi, tu dois savoir que je suis sérieux. Considère ma proposition. Ça ne va pas marcher. Les élèves, Ouais maîtresse, Lisez-moi ces mots. Stupide. Encore Stupide. Nous allons chercher les synonymes du mot stupide. Yfi, c'est quoi le synonyme du mot stupide? Insensé, madame. Bien. Insensé. Insensé. Assieds-toi. Yfani, donne-moi un autre synonyme du mot stupide. Madame, fou. Fou. Assis. Ok, choukou. Toi, donne-moi un autre synonyme du mot stupide. stupide. Maîtresse, un autre mot pour stupide, c'est Ibelibe. Quoi? Est-ce un mot français? Non maîtresse, c'est un mot ego utilisé par les anciens. Mon ami, donne-moi un autre synonyme du mot stupide. Ibelibellisme. Ibeli quoi? Bellisme. Ok, donc ton père m'a amené un illettré désobligeant et dépourvu de sens dans ma classe. Allez, approche. Avance. Viens. Maîtresse, je suis désolé. Avance, tais-toi. je suis désolé. Ceci va servir d'exemple pour tout. Maîtresse, je suis désolé. Blague avec moi. Awa, 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 Maîtresse, je suis désolé. Awa, Aïe, Awa. Maman, 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 qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, c'est la maîtresse Koy Koy O. Tantine Koy Koy a fait quoi? Elle m'a flagellé. Le Seigneur m'a donné 50 ans déjà. Madame Koy Koy t'a fait quoi? Lève-toi, allons voir Madame Koy Koy. Allons la voir maintenant. Allons vite. Elle va me voir aujourd'hui. Elle va me sentir. Elle est là. Ok, d'accord. Attendez là. Attendez. Et toi, tu as peur de quoi? Passe ici. Madame, attendez. C'est toi Madame Koy Koy. Nous avons envoyé nos enfants vers toi pour les enseigner. Et tu commences à les frapper. As-tu un problème? Excuse-moi Madame. Si tu te rappelles bien de la première fois que ton vieux mari immature m'avait amené votre rejeton, je lui avais demandé. Est-ce qu'il a un cerveau à niveau? Bien sûr que oui. Son cerveau fonctionne? Oui. Mais regarde-le. Ça, c'est le résultat de bassesse qui circule dans votre lignée familiale. Attend, attend, attend. Madame Koy Koy. Mademoiselle Koy Koy. Madame. Je ne fais pas partie de cette vieille femme qu'on appelle femme en foyer. Suis-je une femme en foyer pour ton information? Nous t'avons envoyé aux enfants pour les enseigner. Et non le frapper. Tu me traites moi d'une femme en foyer? Madame. Va apprendre à ces gamins comment s'appliquer en classe. Eh wow. Espèce de madame. Reviens ici. Reviens encore. Tu vas voir. Imbécile. Reviens ici. Je vais te donner une très bonne soupe. Qu'elle te frappe encore. Quand je faisais tes frappes, je vais encore lui donner une très bonne leçon de sa vie. N'aie pas honte. J'essaierai toujours après toi. Comment a-t-elle osé te frapper? Et elle me traite d'une fois à mon foyer. Idiote. Espèce de Koy Koy. Non. C'est vraiment ce que tu es en train de dire? Hein? Comment est-ce que quelqu'un peut commencer à frapper les enfants d'autrui comme s'ils étaient des animaux? Pourquoi vraiment ça, non? Attends madame. Ecoute toi-même. Voici une dame qui veut inculquer de la discipline à ton enfant. Hein? Afin qu'elle grandisse et devienne quelqu'un bien éduqué. Attends. Tu appelles sa discipline? Oui. Je ne veux pas qu'elle discipline mon enfant. Qu'elle garde sa discipline pour elle-même. Ma si entendue, je ne la supplie pas. Hein? Vraiment? 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 L'Ç disappeared. Combien de fois tu as reprimandé ton fils A chaque fois qu'il se comporte mal Tu l'as une fois fait Ou bien tu as une fois pris ton temps Pour voir comment il travaille Comment il fait ses devoirs de maison Tu l'as une fois corrigé Oui Pourquoi tu dis ça Pourquoi est-ce que tu changes les sujets Nous parlons de A et toi tu fais mention au B Si c'est comme ça que tu veux vraiment résoudre Ces problèmes Il n'y a pas de quoi Va à l'intérieur Voici quelqu'un qui essaie de corriger Le comportement de ton enfant Afin qu'il grandisse Et devienne quelqu'un d'utile dans la vie Es-tu ici en me disant Que tu n'aimes pas la femme Papa Papa pardon Papa s'il te plaît Aïe papa Aïe papa Aïe Aïe Où est-ce que tu vas en courant Tu iras et tu reviendras ici Un garçon sans vergogne Donc tu es diplômé de la désobéissance Pour voler de la viande dans la marmite Viande Aïe Regarde-moi ça Ok tout coup à ton âge Je vendais de ligname et du manioc Dans le marché de la communauté Et j'utilise ce que je gagne Pour payer mon écolage Et toi tu es ici En volant dans les marmites Idiot Quoi ? D'accord Tu iras et tu reviendras ici Mais Pourquoi poursuis-tu ce petit garçon comme ça ? Je crois qu'on avait discuté de ses problèmes La fois passée lorsqu'on parlait de cet enfant Je crois que c'était déjà fini N'est-ce pas ça ? Ecoute Marraine Marraine Arrête de gâter cet enfant Arrête Je suis ici en corrigeant ton enfant Concernant le vol Ca fait quoi ? Ca fait quoi même ? De là il va commencer à voler les gens dehors Chut Les gens vont nous retrouver Non Que les gens m'écoutent Laisse-les m'écouter Au moins ils sauront que j'ai essayé D'inculquer de la discipline à cet enfant Comment il peut voler ? Pourquoi ? D'autres enfants vont les choses qui coûtent très 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 cher Et chez eux qu'ils parlent Pas mon enfant Aucun de mes enfants ne fera pas ça En tout cas je ne te blâme pas Je ne suis pas surpris parce que Tu as trop dorlotté Tu as trop nourri ce garçon Jusqu'à ce que tu l'as gâté Quel est ton problème ? Mais aucun de mes enfants ne m'apportera de la disgrâce Jamais Au cas contraire je vais renvoyer cette personne Oui tu m'as entendu Je vais le renvoyer Préviens-le Bêtise Regarde comment il se comporte Et tu me demandes de me taire Méfie-toi Préviens-le avant qu'il ne revienne Ah ah Oh sinon fais ce que tu veux Fais ce que tu veux je m'en fous Tu m'as entendu Il ne peut plus être tranquille Oh sinon fais ce que tu veux Fais ce que tu veux Pourquoi faire souffrir l'enfant ? Tu sais après combien de temps j'avais souffert pour avoir cet enfant Pour le faire souffrir comme ça Je m'en fous Ça m'est égal Vas-y Toi et soi-disant madame Si c'est coï-coï Si c'est coï-coï Vous voulez tuer mon enfant Ça ne marchera pas Même pas un tout petit peu Je vais vous dire la vérité N'importe quoi Que ce madame coï-co cherche son mari pour la engrosser Comme ça veut commencer à tuer ses propres enfants Hein c'est ça non ? C'est sur mon fils qu'elle veut terminer sa colère Tous vos projets là Sans nous laisser de vie chez mon fils Je vous le dis Ok chou-coï Ok chou-coï Reviens ici Hey mon fils C'est ton fils A cause de son père Ok mon fils Ok bébé Ok oh Mon fils reviens je t'en prie Maman te cherchera Viens vite Viens mon fils Ok oh Hey Je suis très contente Alors L'endroit est là Ici J'espère que tu l'aimes Ah Est-ce que j'ai un choix ? Je n'ai pas de choix non C'est seulement c'est plus mieux Par rapport à là où nous sommes présentement Hein Peu importe C'est bon C'est bon C'est seulement que je n'aimerais pas Que cet endroit reste vide Voilà pourquoi j'aimerais que tu t'installes ici Pour l'instant Oh Merci beaucoup Merci Je suis très reconnaissante Je ne sais même pas par où commencer Je ne sais pas comment nous nous sommes déménés Pour trouver une maison Hein Qui mon Dieu te bénisse Honnêtement j'ai appris sur la faveur que tu m'as faite Qui mon Dieu te bénisse C'est bon C'est bon Je vais voyager pour Abuja le lundi Alors j'aimerais savoir quand est-ce que Tu comptes entrer Pour que je te remette les clés Pour ça il n'y a pas de problème Dès que tu nous donnes les clés On vient ici Tu connais mes petites filles Donc dès que j'ai les clés Nous bougeons de là où nous sommes Hein Ok Pas de problème Allons signer les documents nécessaires Comme ça je vais t'y remettre les clés C'est bon Pas de problème Hum Qu'est-ce que tu te bénisse Salut qui est ici ? Oui Qu'est-ce que tu veux ? C'est la situation que tu donnes aux grandes personnes Lorsque tu les vois Salut Salut Accepte ma salutation Qu'est-ce que tu veux ? Donne-moi les chingons Combien de paquets ? Que veux-tu dire ? Depuis quand vous vendez les chingons en paquets ? Les chingons c'est à 5 nera Et désolé Je ne vais pas me déplacer pour aller chercher la monnaie D'ailleurs Je n'aime pas de choses qui me compliquent Hé Bien Je suis sûre que tu es dans les vingtaine Mais pourquoi tu réagis de la sorte ? Tantine Florence Moi 20 ans J'aurai 22 ans l'année prochaine 20 ans mon oeil Donc tu connais même mon nom ? Bien sûr Je connais même les beaux gosses Que tu étais venu avec la fois passée Quel beau gosse ? Tantine Florence Donc tu essaies de me faire gréber que tu ne te rappelles tous de ces gars ? C'est ton mari ? Mon mari quoi Regarde Tu as-je dit que je suis mariée ? Moi ma chère n'aime pas les chingons Je n'ai pas de monnaie Que je parte Et bien si tu veux rester c'est ton problème Hé Mon bébé d'amour Ma chérie je dois me dépêcher maintenant Je dois aller voir un ami qui voyage demain matin Tu crois que je ne sais pas pourquoi tu te presses ? Oh pourquoi tu parles comme ça ? Je pensais t'avoir tout expliqué Expliqué quoi ? Que tu coupes pour aller retrouver tes innombrables copines ? Quelle nombreuse petite amie Hi ! Ok d'accord Alors jure que tu n'as pas une autre copine que moi Ne peux-tu pas me faire confiance juste pour une fois ? Je ne comprends pas tout ceci Tu vois ? Tu vois toi-même ? Ecoute Tu n'arrives même pas à jurer Ok Tu vois comment vous les hommes vous êtes ? Oh Un simple test pour prouver l'amour que tu m'as toujours chanté Tu n'arrives pas à jurer Zaï jurer pour te prouver mon amour ? Non je te demande Tu crois que je n'ai pas de yeux ? Tu crois que je ne te vois pas tout au long de la journée courir avec cette petite fille ? Tu y es partout Tu crois que je ne sais pas ? Ou ça je ne te vois pas ? Laisse moi te dire Tu ne me connais pas Elles ne me connaissent pas Quelle Zaï s'est renseignée ? Je suis une vraie destructrice Chérie laisse moi te dire quelque chose Je te promets que je ne vais jamais permettre à aucune fille de me partager avec toi Ok ? Promis Ok Si tu le dis Tu peux partir Viens m'accompagner non ? Prouve moi aussi ton amour non ? On y va je t'accompagne alors Chérie je n'aime pas ce que tu fais C'est bon je t'accompagne Tu ne me fais même pas confiance Non c'est pas ça C'est pas ça Maman c'est ça la maison ? Oui bien sûr c'est ici Maman s'il te plait on ne peut quand même pas habiter dans ce genre de maison T'es pas sérieuse ? Et qu'est-ce que tu pensais ? Maman ! Maman on ne peut pas rester ici c'est pas présentable Il y a ta soeur de venir ici Regardez moi ces enfants qu'est-ce que tu sais de la vie ? Tu n'en sais rien Mais maman C'est ici là où on va rester vous n'avez pas un autre choix Quelle est la valeur des dés ? Amarachi Amarachi Passe vite Trouve la valeur des dés Vite fais vite passe devant Allez prends le craye et mets toi au travail Vas-y travail C'est fini pour toi aujourd'hui Ecoute Mets un point là-bas Allez laissez-moi tranquille pardon Viens le résoudre non ? Viens le résoudre Tu fais pitié Quand on lui demande de ne pas déranger ne le fais pas Vas-y écris Écris non écris Regarde toi Monsieur Dédé Comment vas-tu ? Je veux bien J'étais chez toi l'autre fois Alors ? Je suis venu pour voir si tu avais pris en compte Ce que je t'avais dit Hein ? Monsieur Dédé Oui ? Je n'ai pas pensé à quoi que ce soit Tu es très vieux pour être Pour être mon mari D'ailleurs tu es déjà un homme mari Alors je ne vais pas me marier un homme vieux comme toi Tiens Tanticoicoi Tanticoicoi Tu sais que tu n'es pas juste avec moi hein ? Regarde ça non ? A chaque fois que tu me demandes de l'argent Je le mets juste disponible pour toi Je ne te laisse pas dans le besoin Hein ? En tout cas qui t'a donné cette idée que je suis vieux ? Hein ? Je viens de célébrer mes 59 ans hein Très actif Ecoute, j'ai pensé que tu étais venu ici pour ton fils Si tu n'as rien d'important à discuter avec moi Il serait mieux que je rentre dans ma classe T'en vas pas Mes élèves m'attendent Je sais, je sais que tu te fâches très vite Tu t'emportes très vite C'est que, en fait c'est l'une des raisons qui m'a fait venir ici Je veux venir et plaider pour que tu acceptes un nouveau ok Dans tes classes s'il te plait Je ne vais pas ré-admettre ces ratés insolents Jusqu'à ce que j'aurai pas réécrit une certification provenant de toi et de ta femme désobligeante Qu'il va revenir Avec des bonnes manières Et un bon niveau Sinon Ok, c'est bien, c'est bien C'est ce qu'on va faire On va s'en charger de ça, s'il te plait Mais, en attendant Ce truc que je t'ai dit l'autre jour Qu'en est-il de ça? S'il te plait, non? Monsieur Dédé Oui? Je suis très occupée de mes fonds Tu peux revenir plus tard Reviens, reviens ma chère S'il te plait, reviens Hey! Tata Koi Koi S'il te plait Voici les frais de cours de hockey Pour la prochaine section Des vacances Ok? La session académique Oui C'est exactement ce que vous devez faire le parent Vous devez m'encourager Pour vous assurer que vos enfants puissent obtenir une bonne éducation C'est ça Je travaille très dur Je sais Mais non Certaines personnes désobligeantes Ne veulent pas me coller la paix C'est bon Il n'y a pas de problème Ne te gêne même pas de cette femme, ok? Je vais la gérer, ok? C'est bon Pas de problème, ne te dérange pas Ça va Alors, qu'en est-il de hockey? Ok, cette chose que tu as dit que ok, tu as écrit Euh... Il s'agit de quoi même? Oblique Oblique ou bien? Ne t'inquiète pas à propos de ça Juste de lui venir demain Qu'il vienne demain Je le ferai Oui, qu'il vienne D'accord, mais c'est d'aider Hé, cette fille de Okwaka Néa Elle parle le français comme... Son père Pourquoi elle ne veut même pas me tuer avec la grammaire Afin que j'aille me reposer à la maison? Vraiment, hein? Oblique Oblique Je l'ai eu Oblique Bien, je vois maintenant que son problème est l'argent Argent liquide Kodi et Guy Gouin Une fois que je peux mettre de l'argent à sa disposition, pourquoi pas? On verra Je vais lui dire que je suis un âgé avec de l'expérience, hein? Hein? Elle va fuir, hein? Victree Victree Oui, papa Viens Prends la chaise Je te fais venir ici parce qu'il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi Qu'est-ce que c'est, papa? Il y a de cela six ans maintenant Depuis que ta mère est décédée Savez-vous combien ça a été difficile pour moi? Pour pourvoir à vos besoins C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ces petits shops Afin d'augmenter les revenus que j'ai dans mon boulot Et prendre bien soin de vous Mais alors pourquoi j'ai appris que tu es en train de chasser les clients du shop? Chasser le client? Papa, je ne fais pas ça Je ne fais que leur dire la vérité Et d'ailleurs je ne peux pas m'efforcer à aimer ce que je déteste Par la basse voix Papa, tu sais que je ne crie pas, c'est comme ça que je parle, c'est ma voix Je sais que c'est Florence Fais gaffe, je n'ai cité les noms de personnes ici C'est elle qui raconte des mensonges à mon sujet A chaque fois qu'elle vit en shop, elle le fait qu'elle me demande des produits et des articles que nous n'avons pas Je sais bien que c'est elle Ma chère Dans les affaires Le client a toujours raison Les clients a toujours raison Même quand ils m'efforcent à aimer ce que je déteste Non papa Que tu le veilles ou non Les clients a toujours raison dans le business Et tu dois les traiter comme un roi C'est de cette façon qu'on traite des clients Et c'est pour cela qu'ils viendront nombreux et tu auras de l'argent Pour prendre soin de toi et autre chose Mais à cause de ton sale caractère Tu les chasses Maintenant, vas-tu convertir la marchandise en argent ? Ecoute papa, je ne peux pas m'efforcer à aimer ce que je n'aime pas Je ne peux pas Alors j'ai décidé de fermer le shop Jusqu'à mon retour le soir Fermer le shop ? Papa, s'il te plait Si tu fermes le shop, alors qu'est-ce que je commence à faire jusqu'au soir ? Tu devras rejoindre ta soeur Au cours de ton tine koi koi Non papa, le cours de ton tine koi koi Ah, papa s'il te plait, s'il te plait Ton tine koi koi, ah non, ça ne va pas marcher Non, je ne peux pas Papa Pourquoi ? As-tu peur ? J'ai pas dit que je peur S'il te plait papa, ne me fais pas ça Je t'en prie, pitié Ok, je promets que je ne vais plus faire fouillir le client, s'il te plait D'ailleurs, je vais commencer maintenant à aimer ce que je déteste Mais s'il te plait papa, j'ai pas envie d'aller là-bas Oui, je comprends, mais elle ne peut tout de même pas y assister seule Tu dois la rejoindre, question pour toi d'être occupée Assister au cours de ton tine koi koi Non papa, papa, je ne vais pas aller là-bas, je ne vais pas aller sur ton tine koi koi, je n'irai pas Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Ok, tu me refoules. Maintenant, donne-moi la raison. Pourquoi? D'accord, maintenant, à chaque fois où tu as besoin de mon argent, tu viens demander ça et je n'hésite même pas. Je te le donne. Tu ne refuses pas ça non plus. Maintenant, je suis venu pour te voir et tu me refoules. Laisse-moi te rassurer de quelque chose. Peu importe comment, tu vas me refouler de toi. Je ne changerai jamais mon idée ou comment je pense de toi. Ok, d'accord. Monsieur Dédé, pars. C'est authentique de mon cœur. J'étais assez vue. Ecoute, s'il te plaît, pars et on se verra plus tard. Après, hein? Monsieur Dédé, je viens de te dire plus tard. Tu viendras plus tard. Pars. D'accord. Devrais-je revenir plus tard? Pars. Tu as un problème avec les oreilles ou quoi? S'il te plaît, pars. C'est ce qu'on appelle un amour authentique. Je ne sais même pas ce que tu fais avec ces garçons. Je parie, je reviens après. Ecoute, respecte-toi, monsieur Dédé. Respecte-toi. Mais je me respecte. Ok, c'est bon, d'accord. Pas de problème, pars. C'est quoi ce genre de choses? Un vieillard retraité. Tu insistes comme si tu seras en mesure de faire quelque chose. N'importe quoi. Bien, je pâtirai et je reviendrai après quelques heures. Non, vous oubliez souvent l'expérience. Je vais te montrer ça. T'inquiète pas. Hé, tu n'as jamais rien vu. Je vais te montrer que je suis un homme expérimenté. Je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Sous-titrage ST' 501 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 Ne vous inquiétez pas. Ok. Vous pourrez passer, payer le frais à n'importe quel moment que vous aurez l'argent. Donc, nous ne sommes pas obligés de payer maintenant. Oh non, pas un instant. J'ai besoin que ces cerveaux de génie puissent éliminer mon style de classe. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. C'est bon, je vous en prie. Les élèves... Oui, madame! En tout cas, désolée pour ce qui s'est passé l'autre jour. Le jour là, tu vois, j'ai même oublié. Je t'ai pardonné, ton cerveau, c'est comme des mains. Merci beaucoup. Alors, pourquoi les filles qui sont là-bas derrière, ne nous parlent pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ne les regarde pas. Elles sont juste jalouses parce que... Tu es ma somme amie. D'ailleurs, tu es plus intelligente qu'elle. C'est pourquoi. Ne les regarde pas. Elles me regardent comme si j'étais la première cauchemar. C'est pas juste ça. Ne les regarde pas. C'est comme ça qu'elles se comportent. Tu vois, quand elles voient quelqu'un qui aime mieux qu'elle, deviennent jalouse, commençant pas à se comporter... Tu commences. Arrête, s'il te plaît. Je ne suis pas un clone. Pour qui elle se prend cette fille? Elle exagère hein? Je me demande si elle se prend pour qui. Est-elle la plus intelligente? Ha! Laisse-la s'amuser comme ça. Comme si on va voir ce qu'elle va nous apporter comme résultat. Elle ne sait même pas de qui elle a affaire. Très bientôt elle saura. J'ai d'ailleurs pitié d'elle. Tu es comme un crétin, crétin. Allez viens. Crétin, arrête. Ah papa, tu veux manger? Que fais-tu ici? Ah papa, tu comprends déjà non? Je veux ta viande. Tu veux ta viande? Tu veux ta viande? Nan, tu n'as pas à manger. Pourquoi? Oui, parce que je n'ai pas encore vraiment faim. Je mangerai quand j'aurai faim. Tu n'as pas faim mais tu m'as demandé de préparer ça pour toi. Tu ferais mieux de les manger parce que prochainement je ne les ferai plus jamais pour toi. Je te dis la vérité. Maria, pourquoi tu m'efforces de manger alors que je n'ai pas faim? Je vais manger ça quand j'aurai faim, ok? Ça veut dire quoi quand? Ok? Que fais-tu ici? Va manger ta nourriture. Maman, tu la mangerai après. Je sais que tu es un grand garçon, tu vas manger toi-même. Ok, viens, manger ensemble. Je vais manger avec toi. Hé! On aurait tout vu ici. Quand est-ce que tu m'avais demandé de manger avec toi pour la dernière fois? Il y a longtemps. Mange ta nourriture. Moi, je viens à la cuisine et je montre aussi la mienne. Mais laisse-moi l'ouvrir pour toi. Fais ça s'il te plaît. Fais ça. C'est ça, bon appétit à toi. Qu'est-ce qu'il y a non? Dis-moi. Ah non, rien, rien. T'es vraiment sûre? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas vraiment à vous comprendre. Je vous laisse gérer vos histoires. Ah ah! Maman! Mais pourquoi tu prends des histoires qu'on vend? Ah ah! Mon ange! Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu fais la fierté de maman. Ah ah! Ah ah! Va prendre le fanta. Bois. Nous allons célébrer. Maman, je n'ai pas besoin de fanta. Je suis très fatiguée. Ferme-moi le shop. S'il te plaît. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Tu veux aller où? À la maison, on s'est reposé. T'es pas sérieuse. Rafraîchis-toi d'abord. Il y a encore du temps, non? Les clients vont venir. Je ne suis pas pressée. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma chère. Comment tu vas? Je veux bien. Oh, Malitia. Eh, comment vas-tu? Oui, ça va, monsieur. Ah! Attendez. Oh, Malitia. Est-ce que cet enfant est ta fille? Oh oui. C'est ma fille. Eh! Regardez les merveilles de toi. Regardez une créature. Regardez son nez. Aussi belle que toi. Alors, ma petite, ne me dis pas que vous êtes en train de fermer pour cette journée. Ah oui, monsieur. La soupe est finie. À quelle heure? Regarde leur nom. Il n'est pas encore l'heure. Ah! Ma chérie. Oh, tu es là? Oui, ça va. Bienvenue. Bien, bien. Tu as du bouillon. Oh là là! Le paper soupe est fini. Mais il y a encore des haricots. Ah! Je ne bois pas ça mon bouillon non. Oh là là! Mais qu'est-ce que je peux t'offrir alors? Il n'y avait pas assez de viande aujourd'hui au marché. Ah! Il y a un endroit où je peux te trouver de la viande non? Oh! On l'appelle marché de viande. Je peux t'emmener là-bas n'importe quand, n'importe quel jour. Bien sûr que oui, je suis prête. Ok, je t'emmènerai là-bas demain. Normal. Oui papa. Amalitia. S'il te plaît, je vais me prendre tes bouillons de poisson. Il faut que cela soit bien chaud. Et apporte-moi ça. Oh, le paper soupe de poisson, ok. Cindy, apprête ça pour papa. Dépêche-toi vite. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu bois? Amaka, je ne peux pas boire ça mon bouillon. C'est ça mon problème. Oh mon dieu, je suis vraiment désolée. Désolée, je ne peux pas boire. Amalitia. Oui papa. S'il te plaît, j'aime une boisson bien tapée. Même sans la bouillon de viande ou de poisson, apporte-moi ça. Oh! Ok. Oui, une boisson. D'accord. Cindy, amène les boissons pour papa. Amaka, je dois partir. Oui mon amour. Viens juste m'accompagner, viens juste m'accompagner. Ok? Ok, laisse-moi t'accompagner. Je te fais quelque part. Papa, j'arrive hein? Tu vas loin? Non, je ne traîne pas. Roger, vite. J'arrive. Allez Cindy, écoute-moi. Tu sais que je suis ta mère. Je t'aime beaucoup. Et c'est sans doute. Hein? Mais cela ne te donne pas le droit de me dicter comment je dois faire mes business. Maman, on était déjà sur le point de fermer. Sur le point de fermer? Pour me dire que le pepper soup est fini, nous sommes déjà en train de fermer. En plus, devant les clients, ce n'était pas bien. Et tu dois admettre ça. D'accord. Je suis désolée. Désolée maman. Ok. Très bien. Mais, sache que la prochaine fois, que ce jeune homme Smith viendra ici, tu dois les respecter. Hein? Traite-le avec respect. Tu dois lui présenter tes excuses et je crois que tu le sais. D'accord? Mais, maman. Eh, chuuut. Arrête avec ça. Ne dis pas maman. J'ai dit, respecte ce jeune homme. Je crois que tu m'as saisi. J'en ai marre de parler tout le jour. De même chose. Incroyable. Il y a pas mal aux hippies. Il y a un peu. Il y a un truc جoulement. Il y a un truc quand même. Il y a un truc toujours. Il y a un trucille. Il y a un truc. Est-ce que tu sais que mes clients commencent à être jaloux de toi? Sous-titrage ST' 501 ... 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